On est todia, on est todia, mais est-ce qu'on vraiment on est todia, ok? Yo, les gars, c'est dans quel monde nous vivons aujourd'hui ma? Dites-moi un peu, nous vivons dans quel monde? Le monde est de lui quoi exactement? Où sont passés et nos habitudes de bonne moralité? C'est parti ou c'est passé où? Les gars, nous vivons dans quel monde ma? Yo, amigou la dame là? Hey, la vidéo que je vais vous montrer là, je sais très bien que bon nombre d'entre vous ont déjà regardé la vidéo, mais quand j'étais tombé sur la vidéo, j'étais vraiment ébahi, j'étais resté bouche bée en écoutant tout ce que la femme en question était en train de raconter dans la vidéo. J'étais du genre, oh, oh, Noma, hey, comment est-ce que, comment est-ce qu'un père, hein, peut visiter son fils et sa femme? Et puis, va faire des avances, hein, va avoir envie de la femme à son fils, faire des avances à cette femme-là, et cette femme-là ne va pas refuser, hein, elle va accepter, elle va aller elle-même se donner à son beau-père, et puis ils vont consommer le fruit défendu. Non, là, les gars, dites-moi, là, vous trouvez ça normal, tiens, 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 nous vivons dans quel monde, les gars? Tiens, allez, regardez la vidéo, regardez la vidéo, on revient juste après. Donc, il y a mon beau-frère qui est venu nous voir. Oui. Voilà, il est venu nous voir, on va dire, pour un mois. Mais il s'est passé que mon beau-frère, on a eu un petit, on a accouché ensemble. Yeah! Tu es amoureux avec ton beau-frère? Mon beau-père, mon coach. Ton beau-père? Mais ma chérie, écoute-moi, ma chérie, ton histoire est intéressante, mais tu parles faiblement, et puis ça, mais je n'aime pas. Parce que là, c'est un beau afférage, là. Faut ouvrir ton gosier. Donc, tu dis, il y a ton beau-père qui est venu vous voir, ton mari et toi. Oui. Et tu es amoureux avec ton beau-père? Oui. Ok, il faut nous raconter. Geng, geng, geng. Là où je vous parle, là, je suis en train de trembler, mais comme pas possible, ça s'est passé hier. Tu es en train de trembler? C'est quand même que tu as fait, là. Est-ce que même tu peux trembler? Oui. Oui, il faut parler, parle, oui. Coach, coach, voilà. Donc, il est venu nous voir pour une semaine. Oui. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je passe devant lui, il me regarde parce que je suis une femme. Il me regarde tout en bas. De ce fait, qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois que j'aime beaucoup avec mon mari? Puisqu'il y a une chambre à côté, il vit dans la chambre à côté. Donc, il nous écoutait. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je sortais, il m'a dit qu'aujourd'hui, vous avez passé une bonne nuit avec mon petit. Donc, ça se pourrait qu'un jour qu'on le fasse ensemble et tu vas voir que tu ne vas jamais le regretter de ta vie. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, mon mari quand même, il est parti passer ses salutations à ses amis. Donc, ce qui fait que pour l'arrêter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté une petite peigne. Donc, je me blâche dans la maison. Il était dans la chambre. Je suis juste entré dans la chambre. J'ai sauté sur lui. J'ai les p****, c'est moi qui les p****. Il devait rentrer aujourd'hui. Il ne s'est pas levé le matin. Il a dit à son fils que lui, il est malade, qu'il ne va plus rentrer. Hein? Ma chérie, écoute-moi, écoute ma chérie. Écoute-moi, je reprends ton histoire parce que ta voix est aussi mince comme un walkman. Je ne comprends pas. Ça veut dire que le beau-père, ça veut dire que le papa de ton mari est venu vous voir pour une semaine à la maison. Et à chaque fois que tu passes, ton beau-père te regarde d'une façon mielleuse. Et tu as compris que le gars, tu lui plais. Donc un jour, ton beau-père t'a dit, façon que mon fils, c'est toi, vous, Mougou, c'est là. Le jour, moi-même, il te prend, il n'est pas te rater. En même temps, il s'est rentré dans ta tête, ting, ting, ting. Et hier, ton mari est parti au travail. Tu as porté une belle tenue, une petite tenue. Et puis tu es allé dans la chambre de ton beau-père. Tu es tombé sur lui, tu l'as Mougou. Effectivement, parce que j'avais cru qu'il rentrait aujourd'hui. Parce qu'on t'a dit qu'il rentre aujourd'hui. Donc tu ne voulais pas rater ça. Hier, tu es rentré dans sa chambre. Dès que ton mari a l'autre travail, tu as Mougou ton beau-père. Maintenant, ton beau-père, qui était censé partir aujourd'hui, il a dit à son fils, il veut rester encore une semaine de plus. Mais il y a de quoi. Parce qu'il y a une jolie femme comme ça qui tombe sur toi. Il veut que tu tombes sur lui tous les matins. Vous avez regardé la vidéo, non ? Vous avez bien écouté tout ce qui a été raconté dans cette vidéo. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Tout d'abord, le père. Moi, quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, je me suis dit, je ne crois pas, je ne crois pas si vraiment l'homme en question est le beau-père en question est vraiment le père biologique au mari de cette femme-là. Oui, très franchement, parce que moi, mon papa, moi, mon papa ne peut pas me visiter et chercher à coucher avec ma femme. L'impossible ou quoi ? Un père qui a toutes ses facultés, un minimum des valeurs de bonne moralité, il ne peut jamais faire ça. Un père, un vrai père qui veut donner un bon exemple, un père avec toutes ses facultés en place. Un père normal ne peut jamais chercher à coucher avec la femme. Pas la copine, la femme à son fils. Jamais. Tu n'allais jamais. Moi, pas de joc-bélo. Ma joc-bélo. Donc, moi, je me disais déjà que là, à partir de là même, je ne crois vraiment pas que le gars, l'homme en question, est vraiment le père de ce gars-là. Je ne crois pas. Et maintenant, venons du côté de la femme. Hé ! Héhé ! C'est là où je vous dis, je vous dis tout ce que je vous dis d'habitude. Craignez les femmes. Il faut avoir peur des femmes. Très franchement. Parce que là, 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 là. Non, vous allez remarquer que la coach même était choquée. Elle était trop mal choquée. Traumatisée, plus choquée. Ça fait trop mal choquée. Oui ! Parce qu'une femme au foyer, ton beau-père, je dis bien ton beau-père, parce que je n'arrive pas à cerner le fait que c'est elle-même qui se met en petit panne, hein, dans la maison. Et puis, c'est elle qui va vers le beau-père. Hé ! Vous l'avez bien entendu. Elle a sauté sur le beau-père. Elle, là, comme elle a su bien le dire. Hé ! C'est elle qui... C'est gâté. Hé ! Hé ! Il faut avoir peur des femmes, sérieusement. Il faut avoir vraiment peur des femmes. Hé ! Je ne sais vraiment pas, je ne sais vraiment pas ce qu'il manque, hein, à cette femme, d'aller jusqu'à ce... à cet extrême-là, d'aller faire ça. Tchalé ! Elle a dit, 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 c'est possible, hein ! Hum ! supposons que le gars, supposons que le gars ne gère pas bien la gorge. Il faut bien gérer. Il faut bien gérer. Il faut bien gérer. Il faut savoir gérer. Entraînez-vous. Hé 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 ! Oui ! Parce que si la raison est que le gars ne gère pas bien et que la femme a cherché à goûter ailleurs, c'est gâté ! Hé les gars ! Mais la femme... Hé hé ! Femme quoi ? Femme quoi ? Hé ! Hé ! Ton beau-père ! Beau-père ! Jean, le papa de ton mari. Le papa... Hé ! Hé 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 ! Hé 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 ! Hé aussi, moi, mon père ! Celui qui m'a mis au monde... va vouloir coucher avec ma femme. Qui ? La femme de ton fils. Tu vas... Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! C'est gâté ! Hé 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 ! Batsa ! Hé 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 ! Ça ne fait pas du tout rire. Non, ça ne fait pas du tout rire. Non, ça ne fait pas du tout rire. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Ça ne fait pas du tout rire. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous vous pensez de tout ça là ? Hein ? Elle est touchée avec la femme de son fils. Que... Que... Vraiment, cette femme-là... N'a pas été forcée. Elle est allée vers... Elle est allée vers son beau-père. Pour faire ce qu'elle... Ce qu'elle a fait avec son beau-père. Oui. Est-ce que... Je sais que... Ok. Il est d'accord. Mais ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce... Genre. Dites-moi quoi. Est-ce que... Genre. C'est dans quel monde nous sommes maintenant ? Et il y a ce genre de truc qui arrive comme ça. Et puis... Elle a le culot. De venir. D'appeler. Elle n'a pas cherché à se cacher pour... Pour discuter de ça. Hein ? Elle est venue sur l'antenne. C'est vrai que l'identité n'a pas été révélée. Mais... Elle est venue appeler. Pour discuter de ça. Elle est... Elle est... Elle est... Cette femme-là peut faire pire. Elle est capable du pire. Elle... Genre. Ce qu'elle vient de faire même c'est pire. Mais elle est capable de pire encore. Mais voyons. Hein ? Faut avoir peur de ça. Faut avoir peur de ça. Mais les gars. Voilà. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de ça. Hein ? Dites-moi quoi. Je veux... Je veux avoir votre avis aussi sur le sujet. Donc allez. N'hésitez pas. Mettez tout ce que vous pensez de ça en commentaire comme ça. Viens. 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 Très franchement. Et voilà. C'est ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lailotok. Vous connaissez déjà le nom. C'est Jules A.K.A. Youngzok. Voilà. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode d'ici là. Portez-vous bien. Voilà. Eh eh. Attendez. Attendez. Toi. Toi. Oui. Je parle de toi. Oui. Ça fait longtemps que tu regardes mes vidéos mais tu n'es toujours pas encore abonné. Eh mon frère. Tu n'as pas honte. Eh. T'as honte à qui t'ouvre quoi. Tu n'as pas honte. S'il te plait. Abonne-toi. Clique sur le bouton. Un bouton rouge là. Clique sur le dessus. S'il te plait. Oh. Oh. Tu crois. Toi. Tu crois vraiment que je ne te vois pas. Tu es nouveau. Peut-être que c'est la première vidéo que tu regardes de moi. Ou bien deuxième ou troisième. S'il te plait. Toi aussi. Ah. Abonne-toi. Oh. Eh. Eh. Voilà les gars. On se check au prochain épisode. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. OK. OK.